Bonjour, MSOL, spécialiste parquet, présente le troisième épisode de Rénovation parquet en point Hongrie. Bordureuses sont plus petites et plus maniables que les grandes ponceuses à parquet, ce qui les rend idéales pour les travaux de finition précis. Ponceuse à parquet bordureuse est principalement utilisée pour le ponçage des bords des planchers en bois. Elle est spécialement conçue pour accéder aux zones difficiles d'accès, telles que les coins, les plaintes et sous les radiateurs, où les grandes ponceuses à parquet ne peuvent pas atteindre efficacement. Bordureuses sont des outils spécialisés utilisés dans le domaine de la rénovation des planchers en bois. Elles sont conçues pour poncer les bords des planchers et les zones difficiles d'accès, telles que les coins, les plaintes et sous les radiateurs. Après le ponçage avec une ponceuse bordureuse, l'utilisation d'un racloir peut être bénéfique pour plusieurs raisons. Le racloir peut aider à éliminer les résidus de ponçage restant sur la surface du bois, en particulier dans les coins et le long des bords, où la ponceuse bordureuse peut ne pas avoir accès complet. Utiliser une monobrosse pour la finition du ponçage du parquet afin d'éliminer les traces est une pratique courante dans le domaine de la rénovation des planchers en bois. Voici comment procéder. Choix de l'abrasif. Pour la phase de finition, vous devrez utiliser un abrasif de grain plus fin que celui utilisé pour le ponçage initial. Un grain de 120 à 150 peut être approprié pour cette étape, mais cela peut varier en fonction de l'état du parquet et du résultat final souhaité. En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir éliminer les traces et obtenir une finition lisse et uniforme sur votre parquet à l'aide d'une monobrosse. Nettoyage Une fois le ponçage de finition terminé, attendez que la poussière se dépose. Après avoir terminé le ponçage de finition, laissez la poussière se déposer pendant quelques minutes pour qu'elle soit plus facile à aspirer. Nettoyez soigneusement la surface du parquet pour éliminer toute poussière ou particules abrasives restantes. Utilisez un aspirateur adapté. Utilisez un aspirateur doté d'un embout adapté au nettoyage des surfaces de parquet. Les aspirateurs équipés de brosses douces sont généralement préférables pour éviter d'endommager la surface du bois. Aspirez soigneusement. Passez l'aspirateur sur toute la surface du parquet. Le soufflage de la poussière après le ponçage du parquet est une étape importante pour s'assurer que la surface est complètement propre avant d'appliquer toute finition. En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir éliminer efficacement toute la poussière après le ponçage du parquet, ce qui est essentiel pour obtenir une finition lisse et uniforme lors de l'application de la couche de finition. Sous-titrage Société Radio-Canada